Je vais visiter le Labo Créatif. Alors, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais j'ai eu un élève qui m'a dit qu'il était pour répondre à mes questions et peut-être à vos questions. Alors, bonjour, bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Alors, je vous invite à regarder ce qu'il y a devant vous. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de les relayer, de les écrire. Je pourrais les relayer aux élèves qui sont avec nous. Alors, je vais tourner la caméra pour vous montrer ce qu'il y en a. Donc, c'est le Labo Créatif. Je vais tourner la caméra dans l'autre sens et on va s'avancer à l'intérieur du Labo Créatif. On va aller voir c'est quoi ça, le Labo Créatif. On va découvrir qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, j'ai une amie qui est ici. Ah, donc, on a Anna. Anna qui est ici. Bonjour, Anna. Est-ce que je peux vous déranger quelques instants? Allez-y. Oui, oui, OK. Alors, Anna, je viens te faire visiter. J'ai des abonnés qui sont avec moi, qui viennent voir c'est quoi le Labo Créatif. Moi, je n'ai aucune idée. C'est quoi? Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Bien, nous autres, c'est notre Labo Créatif. Je pense que ça fait un ou deux ans qu'on l'a. Puis, il y a beaucoup de projets. Ça nous donne l'opportunité de créer quelque chose. Comme nous autres, on a notre robot qui est en train de se faire réparer. Puis, nous autres, on a une télécommande qui va avec. Elle est là. Puis, on peut bouger notre robot. Fait qu'il y a différentes choses technologiques où il y a de la soudure. Il y a Mackie-Mackie, un dream low, différentes choses comme ça, little bits. Et différents élèves, par choix, viennent et travaillent sur leurs projets. On a la BIP qui est, on a deux périodes, BIP et la récréation. Fait qu'on ne peut pas venir pendant nos périodes d'école. Mais, on a notre BIP, c'est des blocs d'interpréation. Fait qu'on peut, disons, travailler sur nos devoirs. Ou, nous autres, on vient ici, puis on travaille sur notre projet. Et, on a aussi la récré, mais nous autres, on peut venir quand on veut. Mais, on a une pause. Puis, nous autres, on a rentré. Et, tu as ton nom. Puis, tu as besoin d'aller sur un site, écrire ton projet. C'est quoi que tu veux faire dans le futur. Comme, nous autres, dans le futur, on peut avoir des petites lumières. Fait qu'elles tournent à gauche. Il y a une petite lumière qui blinque. Puis, quand elles arrêtent, il y a deux lumières rouges qui viennent rouges. Et, alors, si tu fais accepter, nous autres, on a eu une planche. Puis, on a cherché notre carte de labo créatif. Alors, nous autres, c'est ça, notre labo créatif. Puis, nous autres, on a beaucoup de choses qui se passent ici. Et, on a TEDx. Différentes choses, c'est vraiment amusant. On peut apprendre différentes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, moi, j'ai vraiment aimé ça. Moi, l'année passée, j'ai travaillé sur des plantes. Et, cette année, je travaille sur mon labo. Puis, ça donne l'expérience. À cause d'un futur, si on veut faire un travail avec la technologie, bien, ça nous donne vraiment l'idée de ce qu'on veut faire. Donc, c'est très pratique, si je comprends bien. Oui. D'accord. Alors, pour mes abonnés Periscope, s'il y en a qui ont des questions à poser à Anna, vous pourrez le faire. Anna, est-ce que tu pourrais nous présenter, vous appelez ça des modules, des postes, comment vous travaillez, les différents, comment on appelle ça ici? Les différentes choses qu'on peut faire ici? Bien, nous autres, c'est différent, comme disons, création, différentes. Ok. Alors, peux-tu venir me présenter d'autres questions? Oui. Peux-tu faire le tour ensemble, puis que tu viennes me présenter ça? Ici. Oui, j'ai fait ça l'année passée, mais là, il y a différents élèves qui veulent faire. Alors, nous autres, je ne savais pas si ça va marcher, je ne savais pas si leur ordinateur est fermé. Bien, c'est d'ici, j'ai une plante, puis il y a des sons qui viennent. Donc, il y a différentes plantes. Ça, c'est avec Maki-Maki. Celle-là, c'est... Oh, merci beaucoup. Ça, c'est... T'as des robots, comme ça, qui peuvent se battre dedans. Donc, c'est comme un... Une arène? Une arène, oui. Et tu peux... Après que tu tombes, bien, c'est l'autre robot qui gagne. Fait qu'une autre, c'est un école robotique. Il y a ça. Il y a... Il y a beaucoup des robots, ici. Ça, c'est tous les robots. Ça va vraiment... Il y a beaucoup de programmables après ça, ici. Puis là, tu entends les plantes. C'est quoi, ce qu'on entend? Les plantes. Les plantes parlent, genre? Après que tu touches une plante, avec Maki-Maki, Et donc, si tu payes sur 9, ça l'arrête. Ou si tu payes sur A, ça fait drum. Fait que, oui, c'est... Attends, il y a Alexis qui a une question. Peux-tu nous répéter ta question, Alexis? Parce que je l'ai manquée, ta question. Alors, je vais revenir quand tu me posais ta question. OK. Et je vais te reposer la question. Donc, tu me disais que ça, ça fonctionne avec les plantes. Et la musique, quand on touche aux plantes, ça fait jouer la musique. Oui, parce qu'il y a un sensor dedans. Puis ça vient à l'ordi avec Scratch. Puis là, tu fais sur A, c'est un drum qui joue. Fait que là, 9, ça l'arrête. OK, puis là, ça l'arrête. D'accord. Fait que il y a différentes choses comme ça, aussi. Alors, viens donc nous montrer ça. Quand tu touches à une plante, ça fait pointe. On va voir, il y a des plantes qui marchent. Il y a des plantes qui marchent moins. OK. Tout le monde va toucher à des plantes, ici. OK. Il y a différentes places que... Est-ce que c'est désactivé? Est-ce que tu es dans tout avec la touche? On a réussi tout à l'heure. On a fait marcher quelques-unes. On a aussi marché. C'est un drum qui m'a marché. Fait qu'il y en a un qui a marché là. Bien que ça fonctionne. OK. Donc, tu peux nous continuer. On va nous présenter les autres modules. Alexis, tu peux nous réécrire ta question. Je l'ai toujours prévu. OK. À quoi, il y a quoi comme outil? Est-ce un Markerspace? Est-ce associé à un programme d'études? OK. Donc, est-ce que ce laboratoire-là est associé à des programmes d'études? Est-ce que c'est associé à vos cours directement? Donc, nous autres, on peut venir pendant notre livre. Puis, c'est juste pour nous. Nous autres, c'est pas qu'on a décidé pour rentrer dans notre cours. Nous autres, on a fait une exposition sur notre cours. Fait qu'en débutant, on va au régional avec notre cours. Fait que c'est comme ça qu'on peut rentrer avec l'école. Donc, le but, c'est pas de faire des programmes, mais de découvrir d'autres choses dans la vie. Oui, pour explorer. Oui, pour explorer tout ça. Alors, tu veux me montrer les autres modules? Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bien, je vais vous montrer. Quelques-uns, OK, les principaux. D'accord. Euh, je vais vous montrer un de mon ami. Euh, ça, c'est un robot. Je sais pas si ça marche. Bien, il s'allume, puis avant, puis il y a quelqu'un. Fait que lui aussi, c'est avec Argino. Lui aussi, c'est avec Argino. Puis, lui, je pense qu'à chaque, je pense, peu de pas, il gagne une vitesse. Fait qu'il va plus à plus vite. Fait que lui aussi, c'est avec Argino. Je pense, lui, c'est le, euh, 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 nous autres, comme tu veux voir ici, nous autres, c'est le Turtle. Lui, je pense, c'est le Pirate. Fait que nous autres, on sait si c'est le Turtle, comme ça l'a dit, mais aussi à cause de deux wheel drives. Lui, c'est le Pirate ou le Baron avec quatre wheel drives. D'accord. Fait que ça veut dire qu'il y a quatre. D'accord. Anna, il y a un abonné qui me demande, euh, il y a combien d'élèves en même temps qui peuvent venir au laboratoire ici, à la fin? Euh, ils peuvent, n'importe comment, au moins qu'il y ait une passe. Tant qu'il y ait une passe, mais ils peuvent venir, il n'y a pas de nombre maximum. Non. Mais disons, si on est à 40, on va commencer à être nombreux ici, hein? Ouais. Ouais, ça serait trop, un peu. Mais si tu vois, c'est qu'elle est super bizarre, oui, qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, mais il peut leur demander de sortir ou demander c'est quoi qu'il faut. D'accord. Ok. Parfait. Alors, on peut continuer, oui? Euh, ici, c'est pas, je sais pas ce qu'il y a, euh, euh, ils ont tout tombé. Mais, euh, eux autres, c'est-tu du Minecraft? Mais là, tout le monde va penser, ah, beaucoup de gens ont du Minecraft à l'école, c'est un jeu. Mais nous autres, on crée notre plage. Il y a différents élèves dans mon, euh, dans notre école qui décident, ils ont ici, comme tu vois, ils essaient de créer tout, euh, le plage. Fait qu'ils ont fait l'école. Ils, ils ont font, ils ont fait, euh, différentes, euh, apporte, euh, disons, euh, différentes zones. Donc, ils sont laissés sur YouTube pour voir les maisons. Ouais. Et ils reproduisent ça dans Minecraft, c'est ça? Comme ici, euh, ils ont été sur Google Maps. Hum-hum. Pis, euh, ils mettent ça là pis ils ont Minecraft en bas. Ah, ok. Fait que moi, pis il y a, euh, assez précis qu'ils peuvent avec, euh, avec, euh, la maison ou avec, euh, euh, les choses qu'ils créent. Aussi... Euh, donc, il y a Alexis, tu en tout cas, qui me pose une question. Ah, oui? Mais, Minecraft, il y a Maki, Maki, Minecraft, et quoi d'autre? Ben, on ici va, on y va, Alexis. On fait le tour, là. On va faire le tour. Les plantes. On est en train de faire le tour. Il y a aussi Arduino. Il y a quoi aussi? Arduino. Arduino. Oui. Comme avec mon robot, c'est ça. Pis avec ce robot-là. Hum, ici, on va pas l'utiliser, là, mais c'est les little bits. Eux autres, c'est les lumières. C'est plus pour les machines jeunes. Ils utilisent des batteries, différentes switches, puis triggers. Ça peut faire des sons. Ça peut allumer des lumières. Ça, je n'ai jamais travaillé avec celle-là ici. Mais c'est en plus comme ça. Euh... Et dis-moi, est-ce que... Il y a combien... Il y a-tu autant de filles que de garçons qui viennent au laboratoire? Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons aussi. Ok. Ben, on aime ça parce que... Euh... J'ai une question tantôt. C'est juste les gars qui font le programmage avec l'Arduino. Ok. Puis nous autres, on a dit non. Après nous autres, mon robot, c'est trois filles qui travaillent d'ici. Donc, Alexis, posez la question. Est-ce que vous faites de la programmation? Je comprends que oui. Oui. Notre robot que je vous ai montré avec la télécommande, on avait beaucoup de programmation à faire avec. Sur nos ordines, comme vous voyez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs. On a des laptops. Fait que nous autres, on a beaucoup de chance à faire avec la programmation. D'accord. Puis rien à notre école est obligé. D'accord. Fait que c'est tout de notre choix. Si l'on veut finir, on peut finir. C'est qu'il y a un jour qu'on ne peut pas venir. Je pense que ça aussi, c'est des little bits. Oui. C'est tout des little bits. Fait que comme vous voyez, ça monte. Puis eux autres, leur chose spin. Je ne sais pas comment ça marche, mais eux autres, ça tourne. Ça tourne. Ok. Puis ici, on a tout... Ici, on a des déco famelots. Fait que eux autres, ils mettent ici, dans leur ordi. Ils mettent un morceau de plastique comme ça. C'est un collant. Ils passent à... C'est comme un imprimante, là. Mais c'est un sticker design cutter qu'ils passent. Et... Ça peut faire des choses comme ça. Ah ok. Donc, on ne peut pas faire des petits clats. Oui. Puis là, ça coupe dans le plastique, comme vous voyez, il y a différentes couleurs. Et... Beaucoup sur nos armoires, ça dit, disons, Audrey, nous, ça rend les armoires. Ou CHM sur d'autres choses. Fait que là aussi, c'est à nous autres. Ok. Ça, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Ça, c'est un robot. Disons, on a besoin de l'aide avec un de nos projets. Mais disons, il y a un monsieur ou une madame qui connaît quelque chose, disons, dans un autre cas, ben, disons, au Québec, qu'ils ne peuvent pas être avec nous autres. Fait, ils rentrent... Ben, il a besoin d'un password pour rentrer. Ben, c'est monsieur Ouartou ou madame Claudine qui le savent. Et... Ils rentrent, pis tu vois, leur face. Pis, avec leur ordinateur, ils peuvent bouger le robot. Fait qu'ils peuvent aligner pour de vous dans l'école. Donc, ils peuvent faire une visite virtuelle de l'école avec le robot que vous avez ici. Donc... Et donc, on peut... C'est... Alexis dit, c'est un mentor virtuel. Donc, vous pouvez venir vous promener, vous aider. Oui. Donc, on pourrait faire ça, hein? Oui. Wow, c'est vrai, effectivement. Ici, on peut faire, disons, différentes musiques, différents sons, différents... On a le piano, différents... Juste... C'est plus comme un système de son. Une console de son, oui. Ok. Et ça vous montre comment... Ben, tu peux enregistrer ta voix. Fait que plus la partie musicale du labo. D'accord. Ok. Excellent. Super. Ça, c'est... Ils ont commencé avec une boîte, puis... Excuse-moi, est-ce qu'il y a une enregistrance de podcasts? Est-ce qu'il y a Alexis? Parce qu'Alexis fait des podcasts. Oui. Est-ce que vous faites des podcasts avec cet équipement-là aussi? Euh... Je ne sais pas. C'est plus la radio étudiante qui fait ça, hein? Nous autres, notre radio... Alors, Alexis, tu pourrais aller voir. J'ai une autre diffusion que j'ai fait un peu plus tôt avec les élèves de la radio étudiante. Tu pourras voir comment ils font du podcast ici. C'est vraiment misant. Aussi... Ça, c'est leur boîte. Ils ont commencé avec une boîte, mais eux autres, ils ont formé là. Ben... On voit tous leurs noms. D'accord. Je me laisse de la place. Et, euh... Ils peuvent... À cause de la route, ils bougent. Je ne sais pas... C'est un autre robot encore. Oui, c'est un autre robot. Ben, eux autres, c'est ça. On a bricolé un peu. Oui. Fait que... Ils ont comme une face, puis ils ont des ceintures, des lumières, différentes choses comme ça. Ils ont vraiment fabriqué leur robot de toutes pièces. Oui. Et... Voici TEDx. TEDx, euh... On crée des projets. Disons, euh... Sur... Il y a une fille qui l'a fait sur le judo. Et, euh... Il y a plein d'autres qui viennent et t'expliques ton projet. Puis t'as des questions, des différentes choses comme ça. Ben, c'était là... Euh... Tu mets ton nom, puis je choisis, je pense, deux personnes dans chaque classe de l'LA. Ou dans cette AV. Euh... Il y a... Il y a... Le sudur. Tout les deux points. Ben, euh... Il y a le sudur, puis euh... Tu fais... Pas le sudur quand même. La couture. Oui, la couture. Oui, la couture, oui. Euh... Je pense qu'ils n'ont pas changé, là. Ben, eux autres, c'est quoi qu'ils ont fait. Puis quand ils ont un petit jeu, c'est comme ça. Fait que là... Fait qu'ils ouvrent la sacoche. Là, il n'est pas allumé, là. Ben, il y a des petites lumières qui allument. Fait que disons, pour des madames qui ont une grosse sacoche, qui ne peuvent pas trouver leurs choses dans le noir. Ben, ils ouvrent la sacoche, puis ils peuvent voir. Il y a une lumière qui éclaire à l'intérieur. Donc, des sacoches branchées. Oui. Il y a aussi des tricots. Des tricots. D'accord. Intéressant. Puis, euh... Ça, c'est quelque chose... Je parle... De la mécanique, hein? On apprend la mécanique en faisant des trucs articulés. Ouais. Internet comme sacoche. Ça, c'est... Ça, c'est encore télé, qui fait que tu vois toutes tes élèves. Ben oui. Ben oui. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, avec les tissus et tout ça. Ouais. Donc, je vais montrer un aperçu. Anna, écoute, merci beaucoup, hein? T'es très généreuse. Tu expliques très bien. Tu fais ça comme une professionnelle. Vraiment, tu peux être fière de toi. Merci. Bravo, félicitations. Ah, je vais donner un aperçu à mes abonnés. Je vais les... Je vais les quitter. Ben merci énormément, Anna. T'es tout super bonne. Merci. Merci. Bye. Donc, comment le lab est financé? Ah, avec ça, on pourra poser la question à Roberto. Plus tard, on va... Je vais essayer de faire une entrevue un peu plus tard, dans la vendredi avec Roberto. Je pourrais lui poser la question. Comment tout ça est financé? Parce que c'est une excellente question. Il y a... Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires futurement, pour poser la question, comment on arrive à financer l'activité? Voyez-vous, il y a des gens de la communauté. Il y a même les pompiers qui sont avec nous ce matin. Les ambulanciers. Ah oui, ok. Les ambulanciers. Donc, voici le laboratoire. Quoi ça a l'air quand on a un aperçu. On voit que les participants ici circulent. Donc, l'ensemble, on voit les plantes au fond. Et tout ça, c'est ce qu'on a visité tout à l'heure. Donc, on peut le voir au complet. Bien, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation ce matin. Merci Alexis pour tes interventions, tes questions. Ça amène de la vie dans la diffusion. Alors, je vais sûrement faire... On veut en faire un à l'école. Ok, très bon. Tu es curieux. Donc, c'est pour ça que tu veux savoir. Donc, c'est le but de mes diffusions ce matin. C'est de vous faire découvrir Claire, l'école de Claire. Et donc, de vous amener à travers tout ça. Donc, je viens de vous faire la visite du Labo Créatif. Je vais aller voir d'autres choses. Et dès que je trouve quelque chose d'intéressant, je refais une autre diffusion. Donc, suivez-moi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada